Si vous voulez que je vous arrange le ERP, je peux vous dire que du coup, il vous dit ça. Oui, quand je... J'arrive au camp, oui, j'ai ça. Donc on a soit un tout petit général qui ne contrôle pas grand chose, isolé, au sud, soit un nécromancien qui contrôle potentiellement un tiers de l'armée des morts vivantes dans une crypte au nord. On dit comme ça ? C'est ça. Je pense que malheureusement, le nécromancien prime sur le petit général. Si on arrive à démanteler un tiers de l'armée juste en le tuant, parce que vis-à-vis des contrôles magiques, j'ai du mal à imaginer, je pense que c'est quelque chose que je sais à peu près, un nécromancien contrôler autant de puissances magiques pour nourrir autant de morts. Un seul, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils sont trois. Je pense qu'on pourrait vraiment affecter grandement la bataille si on s'occupait d'abord du nécromancien. Si l'Étonne et Jaina décident de tuer le petit général au sud, qu'elle le fasse, moi ça ne pose absolument aucun problème, je ne le connais pas ce monsieur. Justement, le petit général, ce n'était pas celui qui s'était pointé à la réunion, mais qu'il n'avait aucune troupe, qu'il avait la prétention de diriger la coalition ? Non, là, c'est un général ennemi. Ah ! On pourrait le prendre prisonnier plus tard, ce n'est pas très très gênant non plus. Je comprends, je comprends, mais disons que je suis persuadé que, en voie, ce qui me permettrait, en tout cas avec un grade tel que celui-là, on serait bénéfique pour plus tard. Mais vous avez raison, si ce n'est pas l'urgence, je me plierai à vos ordres, je donne un lieu. Et je dis ça en garde-rache. Ah oui, c'est général. Oui. Tu vois que toute l'attente se retourne vers toi. Je sais. C'est pas trop stressant, ça va. Non, pas du tout. Et juste retourne, tu vois le visage de Tempest avec un grand sourire. C'est exactement ce que je pensais. J'étais sûr que Tempest avait le méga sourire. Je pense que le mieux, en effet, c'est de garder ce qu'on avait initialement prévu. C'est-à-dire, nous occuper du nécro-ancien dans la crypte. Et de toute façon, le temps que le reste de nos troupes bouge, nous pourrons, une fois le nécro-ancien occupé et vaincu, nous pourrons aller voir ce fameux général ennemi. Rien que le fait, comme dit, de détruire un tiers de l'armée, va déjà nous permettre de nous organiser peut-être un peu plus, vu que ça a l'air d'être le nécro-ancien le plus en avant de l'armée. Dans ces cas-là, permettez-moi de demander à Littogena, qui sera en discussion avec lui, d'en apprendre plus sur lui. Accordé. Et tu vois qu'il sort en papier, un crayon, et comment ça ? À faire un message qui donnera à l'un des soldats pour qu'on lui apporte. À l'un des soldats pour qu'elle aille toute seule, c'est ça ? C'est ça, pour qu'elle aille toute seule, mais qu'elle prenne des informations sur lui. Enfin, le maximum d'informations qu'elle peut avoir sur lui. C'est bien, c'est bien. Très bien. Tu lui envoies un message. Je vais essayer de savoir comment. Parce que tu es si bien. Non, c'est un mec de la garde qui peut le faire. Ok. Très bien. Vous faites ça, et du coup, vous... Qu'est-ce que vous prenez pour aller au niveau de la crypte ? Dragon ou chevaux ? Dragon, chevaux, armés. Il y a l'aigle aussi, je peux. Le mieux, c'est d'arriver au plus vite. Donc, autant prendre les dragons et les aigles. Vous voulez que vous prenne les aigles avec moi ? Enfin, non. Non, juste mon aigle. Oui, juste votre aigle. Pour y aller... Non. Comme vous l'aviez suggéré hier dans la soirée. Il vaut mieux garder pour l'instant notre atout... Le plus de nos atouts volants cachés. Parfait. Donc, autant garder l'unité d'aigle en arrière. Et de juste déployer deux dragons et un aigle. Ce sera suffisant. Comme ça, nous pourrons directement atteindre la crypte. Et nous occuper très... Plus rapidement du lécrivain ancien. Bien. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Sans vouloir être... Moi, je monte sur n'importe quel dragon. Mais juste avant la fin de la réunion, je dis... Sans vouloir être très onctueux, je pense que mes sorts divins seront les plus effectifs contre l'angeance qu'est ce nécromancien. Je vais donc utiliser un de mes sorts les plus puissants pour, si jamais je tombe au combat, revenir instantanément à la vie. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients. À moins que vous pensiez que ça bénéficiera plus à quelqu'un d'autre. Ce sort, vous prend-il du temps à raconter ? Il ne me prend absolument qu'un claquement de doigt. Et il dure 8 heures. Donc je peux mourir... Si je le lance maintenant, je pourrais mourir et revenir instantanément à la vie. Faites-le. Je vais utiliser... Étant donné que vous êtes celui qui pourrait faire le plus mal au nécromancien, vous serez sûrement le prioritaire. C'est... Je ne suis pas sûr d'être le plus difficile à toucher. J'ai 18 de 2 et 1, mais je pense que c'est un peu plus smart, sinon. Ouais, trop piqué. Je le lance sur moi. Poink ! Donc je prends mon symbole sacré, je me remets à une petite prière. Il y a une sorte de voile blanc qui se remet sur moi et qui disparaît instantanément. Ohlolo. Ohlolo. Et j'utilise mon seul sort de niveau 4. Mais bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Si je tombe à 0 points de vie entre maintenant et dans 8 heures, je reviens instantanément à 1 PV. Et en plus, c'est super sympa. Parce que du coup, je me suis dit, il me fallait quelqu'un pour lancer un D6. Et je pense que ça va être toi du coup. Je trouve que ça... Un D6 ? J'ai rien fait de mal, je vous jure, c'est pas moi. Non, mais je trouvais ça super raccord avec ce que tu viens de faire. Oh, wow, wow, wow. J'ai même une petite lumière blanche qui disparaît instantanément. 3. Oh, ça va. Ça va, cool. Alors, 3, 3, 3. Je crois que l'Eucharistesse, c'est pour quoi le D6 ? C'est possible. Je m'en suis un pion actuellement, mais... J'en fais souvent sur la main. Ah oui. J'en suis un pion actuellement. Vous êtes combien ? Vous prenez les aigles, les dragons ? Déjà deux par dragon, donc... H sur le sien, tempête sur le sien, moi probablement sur celui de H. On est d'accord que, du coup, toi, H, c'était un jeune dragon. Je crois bien, oui. Et pour Tempest, il me semble aussi. Je crois que Tempest, c'était 2. Adulte ? 3 ? Non, j'avais jeune en tête, mais après... Jeune ? Ok. Je pense. Et vous êtes de niveau... Dragon, je sais, on vous êtes mieux. 7. Ouh, c'est presque rien. J'ai presque raccord. Bon, alors, je compte vos dragons comme des personnages. Ok. Qu'est-ce que tu peux me faire un débat ? J'en prête, est-ce que tu peux me faire un débat ? Bon, il faut me... Allez, 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 on va en débat ! Si tu nous entends. Un débat ? Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'ai les... J'ai l'écran divisé en deux. Allez, viens. wir, on va en mettre à un débat sur les besrains. j', non, on va en mettre ici. Je suis en train de vous préparer. Du coup, vous allez commencer à faire votre ascension jusqu'à la crypte. Qu'est-ce que vous allez voir en chemin ? Pas mal de choses. Par rapport à la veille, vous aviez vu qu'il y avait des escarmouches. Ah oui, non, je crois que je mettais opale avec lithogéna. Oui, il me semble que je m'en souviens de ça, oui. Et Mjit, t'as vu ce que je t'envoyais ? Non. D'accord, vous êtes deux à m'avoir pingé et j'ai même pas vu les ping. Oui, alors, non, je ne fais pas live parce que ma connexion, enfin, j'ai des travaux sur la ligne. Par contre, je vais enregistrer la partie et la rediffuser sur YouTube. Donc, si ça peut lui aller. OK. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous voyez en chemin ? De plus d'escarmouche et... Est-ce que tu as envoyé... Alors, peut-être que j'ai loupé le passage là. Est-ce que de ton côté, H, tu aurais envoyé des messages au niveau des unités Artyr, Tyrell et Sylvestre ? Oui, mais j'aurais demandé de ralentir fortement la cadence pour arriver à l'endroit prévu. C'est-à-dire la crypte, voire un peu de vent pour utiliser la rivière. Ouais. Mais de ralentir la cadence le temps que nous on s'occupe de la crypte. OK. Afin d'éviter le tir à vie. OK. Autre information que vous allez avoir de tout ça, c'est que, comme c'est une crypte, a priori, il n'y a qu'une seule entrée qui est celle qui permet de rentrer par la colline. Avant de vous dire ce que j'ai... OK, j'ai fait un vin, c'est ce que je voulais faire, c'est bien. Vous allez avoir quelques vétérans dans les rangs qui vont vous avoir signalé deux entrées cachées. Qui sont au plus proche de la colline. Alors, en fait, il y en a plusieurs. Puisque, au niveau de la forêt, il y en a quelques-unes des entrées. Mais on vous dit, si vous prenez celle-là, le chemin va être long. Et vous risquez de tomber sur quelques petits inconvénients. Est-ce qu'il serait possible d'envoyer des sapeurs détruire ces entrées ? Oui, ou demander au Sylvestre ? Parce qu'en fait, si tu veux, ces endroits... Alors, oui, je vais demander au Sylvestre. Mais, afin d'éviter de se faire attaquer par nos arrières, autant détruire ces entrées. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que... Pour moi, ce serait plus radical. Oui, 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 c'est sûr. Le petit hic qu'il y a, parce qu'il y en a un, c'est que malheureusement... Enfin, malheureusement ou pas, il faudrait y savoir pour y penser vraiment. Mais les elfes Sylvains ont cette tendance à rendre sacré ce genre d'endroit. Bien sûr. Et il n'y a aucun moyen avec... Ah bah si. Pas forcément de le détruire, mais avec de la magie, de bloquer l'intérieur. Alors, si tu... Du moins, en tout cas, le temps de la bataille, c'est vraiment de boucher avec des sortes de terraforations. Genre, on fait des racines, des lianes... Oui, c'est ça. C'est vraiment faire en sorte qu'on ne détruise pas non plus les passages sacrés pour eux. Et qu'au moins, on soit sûr de ne pas se faire attaquer par nos arrières le temps que nous, on s'occupe de tout le bordel. Ok. Donc ça, c'est totalement possible puisqu'ils ont totalement les moyens de le faire. Et ils préfèrent largement parce qu'effectivement, l'autre alternative sera en réalité de demander à la reine des faits d'intervenir et de l'imposer. Mais bien entendu, ça met un petit peu l'autorité en branle. Oui, je sens que j'ai trois concessions à faire une fois la bataille finie. Mais du coup, cette possibilité-là est totalement envisagée puisque contrairement à Pathfinder, ce genre de croissance végétale pourront se détruire assez facilement. Bon, on disparaît très facilement. Donc, c'est totalement faisable. En plus qu'il y a du monde pour le faire. En ce qui concerne, du coup, les informations qu'on vous a données sur les autres entrées, il y en a une qui se trouve ici, qui se trouve dans une sorte de petit taillis, normalement. Parce que forcément, il n'y a pas grand monde à y être passé récemment. Et un autre ici, qui se trouve au bord du fleuve, dans une sorte de grotte assez spacieuse. Et malheureusement, pour la trouver, il faut plonger un petit peu sous l'eau et voir l'entrée pour ensuite arriver dans une sorte de bulle d'air, enfin de crevasse, qui vous permet de sortir à l'air libre et de rentrer dans la crypte. Les Sylvestres nous ont bien dit qu'on avait des nymphes en alliés. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte de leur demander de... Parce que cette entrée-là, ça risque d'être difficile de la détruire, mais au moins qu'elle la surveille. L'entrée du fleuve ? L'entrée du fleuve qui se trouverait sous l'eau. Ok. C'est littéralement leur domaine. Ok. Ça marche. Et donc vous, vous choisiriez plutôt l'entrée du sud ? L'entrée de face. L'entrée de face. L'entrée de face de la... donc directement la... la montagne quoi. Ou le petit passage secret. Parce qu'en vrai, la question est importante parce que qui dit petit passage secret dit problématique pour les grands engins. Et vous voyez ce que je veux dire. Et qui dit grande porte dit plutôt plus facile. Pour un véhicule de grande taille. De toute façon, les dragons vont devoir rester en extérieur. Quoi qu'il arrive. Est-ce que Tempest est d'accord ? Enfin, de toute façon, c'est le général qui dit. Alors, de toute façon, t'es forcément d'accord. Donc, vous êtes bon ? Vous êtes chauds pour rentrer par là ? Tout le monde ? Oui ! À la grande porte ? Oui. Vu que toutes les autres, soit on les a condamnés, soit on les fait surveiller. Donc, vous y allez. Euh... Alors, vous avez dit que vous allez rentrer par la petite porte pour commencer. Ah ! Tch, 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 tch... Est-ce que tu peux me simplifier la vie ? Oh, bah c'est simplifié. Oh ! Bah je peux ... Est-ce que je peux me simplifier la vie ? Non, je peux pas me simplifier la vie. Euh, vous allez avec vos dragons. Si ça t'es bien. Euh... vous allez commencer à arriver du côté de la grande porte. je vais vous décrire la chose parce que j'ai envie de faire une map pour ça je sais très bien que vous allez très vite me débarrasser le plancher enfin me débarrasser le plancher et débarrasser le plancher de ce qu'il y aura vous allez trouver devant cette fameuse montagne qui a l'air peut-être plus naturel que décrit mais qui est assez normal ça fait des années qu'elle a été conçue et vous arrivez au pied de cette montagne avec une bonne vingtaine de zombies qui sont au pied et qui sont visiblement pour l'instant en état de sommeil en attente du coup de ce qui pourrait arriver ils sont placés devant l'entrée bien entendu en soi il y aurait une solution je pense très simple bah c'est que un parent tempeste moi on passe avec nos dragons par dessus alors que et le dragon crache du fait de la foudre sur eux j'aime ce plan pourquoi s'embêter à aller à terre et les affronter nous-mêmes quand des dragons peuvent nous obliter et donc si on va au sol on risque de dépenser nos minces ressources en armes ou en magie alors que là les dragons ça leur fera un petit quart un petit goûter c'est bien sympa j'adore cette vision des choses mais c'est un peu ça oui est-ce que t'empêches t'es d'accord alors nous avons un dragon bleu et un dragon bleu vous allez juste me faire les dégâts vous allez juste me faire les dégâts juste pour voir si ça se tirera un tour ou pas juste pour voir combien de temps vous allez mettre je vais repasser le vent et dragon noir alors pour toi du coup H je te laisse me faire oh la vache tu as dû tomber sur la même donnée que moi est-ce que tu peux me faire 10 des 10 de dégâts de foudre sachant que j'ai pas besoin de faire de la sauvegarde parce que sur les zombies avec ça 53 et du côté du dragon noir un souffle d'acide est-ce que tempest peut me faire 11 des 8 de dégâts d'acide nous avons encore deux chemins à faire alors 53 53, 52 d'accord très bien donc ça vous fait 105 avec les deux souffles c'est ça vous décimez un quart des zombies ils sont résistants les zombies c'est déjà ça c'est vrai qu'en fait ils sont en masse donc en fait c'est ça bah on est reparti pour un deuxième tour voilà donc je vais pas vous faire non plus mariner 36 ans mais du coup vous allez devoir passer 3 ou 4 fois par dessus les zombies pour les terminer bon autant dire que ça va être facile à faire mais c'est assez facile de comprendre que ça n'aura pas été très discrète c'est pas notre objectif je pense voilà mais si ça l'avait été au moins maintenant vous êtes au courant que ce n'était pas le cas mais ce n'est qu'un détail donc maintenant une fois que c'est fait une fois que c'est fait vous avez cette gigantesque porte de bois qui a été faite à double battant qui a été faite visiblement solidement mais un peu à la va-vite donc il y a quelques trous qui vous permettent de voir un petit peu de mouvement à l'intérieur donc les trous sont quand même assez importants je pense qu'on rentre on va éviter qu'elles restent à terre et qu'elles se fassent submergées par surprise vous rentrez à l'intérieur vous approchez de la porte vous regardez j'imagine par les trous vous voyez que le nombre de zombies que vous aviez vu à l'extérieur semble être un petit peu plus compacté mais similaire à ce qu'il y a à l'intérieur ils ont l'air d'être combien à peu près ? voilà, une bonne vingtaine et contrairement aux autres ils sont pas en état de stage ils ont entendu du bruit j'arrête de se mettre devant il fait excusez-moi messieurs les zombies est-ce que vous pourriez je ne sais pas nous laisser passer boum canalisation divine je vais faire destruction de morts vivants c'est pas que mais on a du travail alors j'ai envie de faire un truc fun avec ça j'arrête qu'il y en a déjà mon bras non mais c'est on a du travail moi je suis là pour l'efficacité donc destruction des morts vivants je vais y voir sur le td parce qu'il n'a pas été bien copié oui surtout que est-ce que c'est qu'une seule créature non 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 c'est tout ce qui est c'est c'est le 9 mètres autour de toi je crois c'est ça ah donc je m'approche je m'approche suffisamment près avant que de faire c'est pour ça que je fais le docteur ok voilà chaque mort vivant qui peut me voir et m'entendre ou m'entendre même qui se trouve à 9 mètres ou moins doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse et en plus que c'est niveau 7 s'ils sont d'un facteur de puissance de 20 mètres ou moins ils sont instantanément détruits et ben en fait vous avez eu raison de faire du bruit dehors et de les avoir un petit peu excité parce que comme ils étaient amortés autour de la porte à 25 centimètres près tu les tout pousses ok pareil j'ai meurt un genre démoniaque une vague de lumière émane de moi et ça les brûle d'une lueur divine et ils tombent un petit tas de sang par contre une fois que aucune émotion sur le visage de Jarret on le sait vraiment une fois que ça a été fait tu entends au fin fond de la crypte comme des rugissements de lion je pense que c'est le locataire qui a été informé de notre présence si on allait lui dire bonjour alors on dit bon de toute façon j'imagine alors je sais plus si vous me l'avez dit que vous cassiez la porte oui c'est pareil un coup de décharge au cul t'as besoin oui mais bon j'ai envie de te dire j'ai une assiette et décharge vous avez des béliers avec vous alias les dragons je ne me fais pas trop grande question des portes ça devrait aller facilement vous cassez la porte vous passez de l'autre côté tranquillement sereinement et une fois arrivé de l'autre côté vous tombez dans une pièce qui est ma foi très sombre un petit peu éclairée par la lumière extérieure que vous avez rendu à cet endroit suite à votre action et vous voyez au fin fond une espèce de début de tunnel de taille on dirait-on 4 mètres de large 3 mètres de haut de façon allons-y avec la description de façon on s'est assis on ne connait pas on ne connait pas on a pris les dragons de toute façon oui on a redonné discrétion on ne connait pas 2 minutes c'était une antenne à mi mais elle est restée derrière elle est restée derrière Le ballon est là. Euh... Oh, mais vous voyez, mais j'ai le dé, c'est pas juste. C'est vraiment dommage, non ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage. Je passe plus attention. Hop. Oh. Je termine bien. Vous suivez ce tunnel. Vous... Vous avez cette impression qu'il n'y a plus personne. Mais je vous laisse la possibilité de faire un jet perception. Oui, j'ai une perception. ... 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 le dragon avait la vision dans le noir allez non pas de vision dans le noir alors les 100 dragons donc ceux qui ont la vision dans le noir vont voir une que le tunnel commence à laisser rentrer à peu près 20 m un petit peu plus d'air généralement c'est un genre de sensations qu'on ressent et forcément que vous allez vous rapprocher à peu près à 15 m tu vas voir de son côté erwin noir que ça s'ouvre il ya beaucoup plus d'espace là où vous approchez semblerait se rapprocher de l'endroit que j'arrête à entendre restez sur le regard il ya il ya une porte qui qui est en train de s'ouvrir vous allez vous rapprocher battois j'arrête je crois que ça doit être qui m un truc comme ça ta vision de ta lumière et là que tu vas voir cet agrandissement se faire donc maintenant qu'est ce que vous ça s'agrandit mais il ya toujours qu'un seul chemin oui il ya toujours qu'un seul chemin il n'y a pas des chatte à feu ouais le pauvre il est enfermé avec nous pauvre nécromancien il y a un peu plus de réfléchir à sa non mort il avait qu'un peu plus de réfléchir à sa non mort moi je pense qu'on s'avance dans cette salle vous y allez comme ça où est ce que quelqu'un est fort pour détecter s'il ya des pièges ou des choses comme ça c'est pas ma spécialité non plus j'ai pas pris le sort pour détecter les pièges et pendant je vous prépare la map voilà 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 Voilà. Hop, voilà, je vais vous mettre tout ça, le blanc c'est parfait, je vais vous le mettre. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'en temps, tout est élevé, tout va, qu'ils donneraient tout pour ceux qui en ont besoin, ils progresseraient sur tous les terrains, ils dépassaient toutes les attentes, oui, ils ont compris ce que vous l'avez dit, ils s'engageraient. Donc, on met sur la map, et on en dit, il y aura des petits, il y aura des petits, parce qu'il est possible qu'il y en ait certains d'entre vous qui soient un petit peu avantagés. Vous pouvez vous mettre Voilà, c'est vrai. Vous êtes là où, voilà. Là où s'est mis, Arwin. Voilà. Vous pouvez vous trouver là. Dans quel ordre vous vous trouvez ? Est-ce que vous vous trouvez dans cet ordre-là ou pas ? Euh... Oui, je pense. Peut-être moi, légèrement plus devant, puisque j'ai ma lumière sur ma masse. Voilà. Pas plus que ça. 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 Un acteur après l'autre. Erwin, c'est resté plus en arrière. Ok. Cari ? Oui, je reste un peu rivé, les yeux derrière nous, pour être sûr qu'on ne soit pas pris à enlever. très bien je vous invite à faire le stade là votre jet d'initiative ouh il y a des choses qui ne devraient pas être là ouh là il y a pleins de choses qui devraient être là oh vous êtes là non on 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 alors qu'est-ce que j'ai tenté j'arrête j'ai une égalité tempest en ce temps j'ai 14 ou c'est j'arrête en premier ça tombe bien dis donc c'est quoi le record avec le rp donc que fais tu mon cher j'arrête le truc c'est que je vois rien je ne vois rien donc je m'avance je m'avance de 9 mètres qu'est ce que je vois ça reste sombre de manière immédiate de manière immédiate ça reste sombre assez bien 6 mètres ton sort oui donc pour l'instant tu ne vois rien je ne vais pas avancer plus je vais utiliser mon action pour me mettre en esquive si jamais quelque chose me tombe dessus en venant en me surprenant dans le noir pour qu'il puisse pas m'attaquer de suite ok bah ça tombe bien ça tombe bien ce que tu dis je suis sûr qu'en te disant ça ça ne te donne pas parce que tu vas t'en prendre plein la bouche je suis en dodge là donc ils sont à désavantage j'ai une grosse classe d'armure j'ai un prêtre j'ai pas grand peur de ce qui peut m'arriver très sincère en tant que joueur et en tant que le personnage non plus il est déterminé à purger alors alors avant que ou quoi que je vais faire directement ça euh est-ce que j'ai j'ai même pas regardé si j'ai directement un quelqu'un si c'est c'est directement un quelqu'un qui peut être beau donc c'est le mec tu as ça qui apparaît devant toi tu as ça qui apparaît devant toi ça a euh de taille moyenne donc je vais éviter de le grossir bêtement voilà il est de bonne taille euh il a la tête d'un lion clairement donc tu peux imaginer qu'il a des dents qui vont avec pour qu'il te sourit de toute son élégance par contre il semblerait que le ce gros chat euh soit un petit peu entouré d'une certaine fumée qui l'entoure donc certainement pas un animal qui vient d'ici au niveau le chacha des enfers oui par contre de là où il vient euh retourne où tu viens et je bouffe il s'est précipité donc il ne va pas t'attaquer Erwin du coup toi tu vois qu'effectivement euh j'arrête se fait attaquer ok euh vous entendez ? oui 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 ok je fais un pas de placement et là je vois que entre euh euh j'ai arrêté Tempeste j'ai une ligne droite mais d'accord oui bah décharge l'occulte en plus tu le vois bien le parce qu'il est dans ma dans ma lumière ok il est éclairé il est dans la lumière c'est un lion éthéré éclairé ouais et il faut rajouter 3 à ces dégâts ah mais j'ai peut-être d'autres rayons attends euh niveau 5 niveau ouais j'ai deux rayons au niveau 5 donc j'en ai un deuxième j'ai pas fait beaucoup là bah là c'est mieux parce que le premier touche pas c'était le tir de visée non la première ne touchera pas euh c'est comme tu t'en doutes par contre la deuxième va toucher euh la deuxième va toucher l'hé je suis un pas un pas assourdir j'ai pas vu du tout cette passe euh arrivé surtout encore c'est électrique et t'as fait combien comme dégâts ? 11 d'accord c'est juste le dégâts qui viennent de tête c'est super euh c'est super euh est-ce que tu fais autre chose ? euh non ok par rapport à ce que je t'avais dit mais c'était un peu avant ok oui oui j'ai vu tempeste tempeste c'est à toi d'aller voir les petits petits mignons alors moi euh je sens que tu vas opter pour la subtilité j'aime des peurs c'est écoute là il est passé 29 mètres donc je vais être là et oh je t'ai mis yse euh ça absolut toc bien oui au 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 t'as acheté quand même ? un tempeste vous m'entendez ou quoi les autres ? oui oui du coup en overwatch tu nous fais quelque chose en fait ? est-ce que son ordi aurait planté ? son ordi ou discord ? ce serait dommage parce qu'il y a un nouvel ordinateur qui plante bon personnellement malgré mon nouveau PC il y a des fois il y a des discordes qui décide de s'éteindre tout seul comment lié au PC ? mais à la connexion vous auriez voulu faire une partie avant-hier ? il y a pas de connexion du tout euh... il me revient oui j'empêche tous les deux et donc j'ai mis en réaction c'est tout pour le moment ok H c'est à toi euh... je vais m'avancer un peu et utiliser mon arbre à être légère contre le matou ok ça ne touchera pas ça ne touchera pas euh... euh... de toute façon je crois que les carreaux c'est euh... tu peux en tirer qu'un seul à la fois non ? les carreaux tu peux en tirer qu'un seul à la fois sauf si tu as le feat euh... arbre à l'étrier expert ou une compréhension non malheureusement moi je suis en style dualiste ça répond à la question ça répond à la question dualiste breter et je vais vous l'annoncer il y en a un autre qui se pointe juste ici donc j'arrête tu le vois euh... bah de toute façon avec ta lumière tout le monde le voit et il est juste dans la haute ok je vais quand même attaquer euh... celui-ci et je vais pas cramer mes soeurs tout de suite je pense qu'on en a plus besoin contre euh... le necromentien donc je vais le frapper à la masse pop ça lui fait du bienoglof et c'est tout parce que en tant que clair je n'ai pas deux attaques je pourrais en avoir utilisé moi de ce bonus des utilisations de prière qui pourraient utile plus tard donc j'ai un bon ça a l'air de le taper en fait ça a l'air de et c'est très très difficile d'évaluer rapport à la décharge occulte la décharge occulte avait fait comme s'il y avait eu des éclairs partout dans le lion donc c'est déjà très étrange déjà de base mais toi quand tu l'as frappé ça fait page bon ça fait comme si tu frappais une de la fumée de l'eau non de la fumée donc c'est très bizarre tu vois les formes qui se les formes du lion qui déforme du coup et qui se reforme donc tu sais pas s'il a eu mal mais ce qui est sûr c'est que il a pas apprécié donc a priori ça a l'air quand même de ça il ya un peu moins de fumée j'arrive ok voilà et c'est à son tour cette créature va te regarder mon cher j'arrête et te dire en à la rien rien ne sert de m'attaquer me détruira jamais je peux faire j'ai de perspicacité sur oui tu as peut-être un doute un petit doute parce que j'avoue que le marteau qui passe dans la fumée alors il a combien d'attaques il a trois attaques il attaque il attaque il attaque j'arrête et bien j'utilise la réaction pour utiliser mon son si ça marche bien pour utiliser garde du corps j'arrête est ce que je peux enlever ton trait oui 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 que je vois pas comme j'ai besoin de ça que j'arrête mûre minute est ce que 1 21 ça te touche alors pas oui ça me touche tu vas prendre 11 points de dégâts performants la première attaque la deuxième attaque ne sera une attaque de griffes qui ne touchera pas la troisième attaque les mieux que la première donc elle va toucher un coup de griffes encore qui va te faire 6 points de dégâts tranchants alors donc c'est 11 et 6 donc 17 donc je suis à 54 pd j'ai suivi personne erwin c'est à toi en fait je me mute parce que comme je tape en même temps quelque chose du coup c'est pour éviter que vous entendez les bruits claviers du coup je fais un pas de placement enfin je me déplace un petit peu vers d'ailleurs plutôt vers h h h qui est devant moi c'est ça et voyant qu'il ya potentiellement une prise de revers de mes compagnons je vais attaquer celui qui est dans le dos de mes amis avec un ailes riche je regarde un truc tu m'as dit que ça avait de l'électricité un tout à l'heure de l'électricité qu'ils avaient l'air d'être électrique oui oui enfin oui c'est ce que tu savais là ok bon bah écoute l'électricité je pense que c'est pas mal le premier et le deuxième donc ça fait 19 points de dégâts ok bon il y a plus qu'il faut un débarrage au bras ou près par d'un jour de tempest alors tempest maintenant qui est à portée de la créature il va l'attaquer avec son épée je venais tout juste de me rappeler de ce qu'était je me rappelle oui je crois que c'est qu'on a dit que ça fait quelque chose et c'est français non c'est bien ok d'accord pour le transformer nice il dit d'amour c'est quand tu fais un vin oui d'accord c'est quand tu fais un vin c'est quand tu fais un vin c'est quand tu fais un vin est-ce que tu fais autre chose ? je fais autre chose non 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 parce que j'ai avec attaque supplémentaire je fais deux attaques à chaque fois Oui, donc tu peux réattaquer. Donc je réattaque tout de suite avec mon épée en pâle. J'ai oublié ça. S'il te plaît, ne fais pas de critiques. C'est bien. Je ne suis pas tout de suite, la pauvre. Et c'est transformé. Oui, effectivement. Et dans la partie aussi, c'est transformé. 16-13. Pour la France, pour moi. 16-13 pour la France ? Oui. Comme les dégueulasses que tu viens de faire. Ben ouais, c'est beau, ouais. Le West 1, le fameux. Ok, est-ce que tu fais autre chose ou pas ? Ce sera tout, MJ. Ok, Hesh, c'est à ton tour. On peut sortir le carton, monsieur Payne. Je ne t'entends pas, c'est-tu ? Tu m'entends ? Oui, Aya, je t'entends. Oui. Je disais, là, j'ai essayé de retrouver dans une conversation un pouvoir dont on avait parlé par rapport à mon dieu, mais le truc, c'est que je n'arrive pas à le retrouver. Oui, avec le rapport aux yeux. Aux yeux. Oui, c'est un pouvoir, je ne l'ai utilisé qu'une fois contre le gros monstre où deux d'entre nous avaient failli mourir. Bon, en tout cas, Hesh a failli mourir. Mais, ouais, je ne sais plus. Bon, tant pis. Je crois que tu avais juste fait une accantation divine ou un appel à ta divinité, je pense. Oui, c'est ça, mais c'est juste les effets de cette accantation que je ne vous souviens plus. Bon, ben, je vais déjà utiliser mon... Alors, hop, putain, il est où ? C'était dans la forêt, là, contre le vampire ? Oui. J'ai déjà utilisé mon action bonus. Pas brumeux pour me retrouver ici. Et je vais attaquer la créature. OK. Avec la rapière. C'est le plat pour un soir de moins. Donc, ça ne passe pas. Donc, deuxième attaque. Oh, mais ça ne veut pas, hein ? Ah, non, ça ne veut pas, là. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, attends, je regarde plus dans tes soeurs. Non, on en avait juste parlé en privé, ça, je m'en souviens. Mais après, j'ai beau essayer de retourner sur notre conversation, je ne le trouve pas. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Du coup, tu apparaîs juste à côté de lui. Très bien. Très bien, très bien. Mais tu ne l'as pas touché. Tu n'as pas fait mal. Eh bien, tu sais quoi ? Il va te snobber. Donc, tu vas avoir... Oh, cote. Tu vas se loigner de... Ouais. Tu vas avoir une attaque d'opportunité. Tu vas pouvoir le réattaquer. C'est son tour, là ? Oui. Ce n'est pas celui qui est en face de toi, mais celui qui est derrière. Donc, tac, tac... Elle est toujours pas, hein ? Et, mon cher Tempest... Ouais. Je fais de bons jets de dégâts, mais par contre, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un critique que ça passe, mon cher Tempest ? En critique, tu vas lire sur combien ? Ben, j'ai fait un vin naturel. Alors, justement, oui, ça passe. Alors... Donc, la classe d'armure, c'est 18. Donc, ça te fera 14 points de dégâts perforants de morsure. Comme première attaque. La taille de griffes, là, ne touchera pas. Celle-là, ne touche pas. La deuxième attaque de griffes va toucher. Elle fait 22. Et elle va faire... 10 points de dégâts tranchants un petit peu 10 minutes on TPV je prends un peu pour tout le monde voilà j'arrête toujours sur celui qui est en face de moi flamme sacrée je pense que je vais peut-être appeler des alliés je pense que ça va peut-être d'être utile ils ont un jet de sauvegarde oui c'est un jet de sauvegarde c'est soit tout soit rien c'est un jet de sauvegarde de sagesse il me semble oui de DD15 ils vont louper donc il va prendre donc 10 dégâts ratifs il est encore debout c'est tout ce que je fais de son côté je vais faire ce qu'il me fait parce que il faut le système de lancé aidé à la main maintenant d'achatres bien bien c'est un petit peu pour vol au final on a un avantage on pense qu'il a des pernules en politique c'est un point c'est un point donc hop alors attaque autant dire que les trois attaques l'attaque de morsures et les deux attaques des griffes il y en a aucune pathétique erwin écoute je vois qu'il a attaqué tempeste je leur ai attaqué 19 je sais pas ça passe les deux pas fin 22 points des gars non je vais pas être je vais pas me rapprocher parce que je vois que mais je reste aux aguets si jamais il y a des gens qui arrivent par derrière tempeste c'est à toi alors je vais commencer par un truc second souffle ce qui fait que je gagne 12 points de vie ça fait du bien non un peu mais c'est pas trop en vrai j'économise mes soeurs pour quand il y aura le necromancien donc les soins j'en ai pris bon t'inquiète je pense que c'est plus alors je pense que l'amj peut détester par rapport à l'action que je vais fermer nos premières attaques à l'effet 20 mal oui heureusement qu'on n'est pas sur plongée à droite ou à gauche c'est le cas que j'avais attaqué précédent à droite bon je tic et suis droite encore c'est lui il vient le car on t'a vu dans le dos et lui il est il est très affaibli celui de trois ouais première attaque il est pas mort non deuxième attaque il est encore debout mais il est très faible eh bien j'utilise mon sursaut qui me permet une attaque supplémentaire une action supplémentaire donc deux attaques attaque à l'épée leur poids à la touche pas et il lui restait 11 pv il ya pas en effet si tu suis avec non c'est seulement si j'ai un vin naturel en fait c'est mort à 100 vannées vu que c'est une décapitation c'est ça ok tempest qui littéralement arrive au game donc c'est lui qui prend les dégâts et qui fait les dégâts c'est ça et j'imagine que t'as fini ton tour ouais ah c'est à toi non au final je vais garder ce que je pensais faire pour plus tard et j'ai juste attaquer le monstre normalement je pense que ça touche pas je pense que ça touche pas ah c'est bien c'est bien je comme je t'ai appris le bout pointé une autre manque ça fait 16 on est là des dégâts 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 perforants et bah en soi je suis encore été je pense que j'ai pas la même chose que tempestent dépensez pas toutes nos cartouches il ya un écran ancien derrière j'ai pas encore dépensé mon souffle hein si si non mais mon souffle électrique pardon second souffle et bon ces deux trucs là je peux les retrouver après un repos court non tant pis je vais les laisser comme ça ok alors hop euh oui d'accord lui il est encore en vie il est encore en vie il va s'attaquer à qui parce qu'on ferait il était sur tempest mais mais c'est pas tempest qui lui a fait le plus de dégâts pour le moment donc il va se retourner et là cette fois H l'air de dire je t'ai snobé tout à l'heure je t'ai sous-estimé mais cette fois tu vas morfler vas-y il fait combien 25 ça touche ah il est motivé là là il a trouvé une motivation euh 1-10-8 et il te fera 12 points de dégâts perforant pour sa première attaque aïe deuxième attaque une attaque de gris il fera 13 euh il touche à 13 ou il fait 13 de dégâts non non il fait 13 en attaque de dégâts non non ça touche pas j'ai 15 en classe d'armure oui et sur sa dernière attaque de griffes il va faire 21 oui là ça touche du coup ça te fera 8 8 dégâts tranchants bon ça va ici il est un peu moins violent que le premier voilà voilà par contre là je vous le dis d'avance vous allez morfler mais non je t'assure que non j'ai quelque chose qui apparaît ici ah c'est l'invité principal et il va s'amuser à faire un truc sympa que vous allez reconnaître tout de suite parce qu'il était le machin je sais pas pourquoi je vous entends plus une fois que le truc n'est pas encore affiché pour moi mais je pense ah toi que vous l'avez peut-être pas encore non ah bah je vais attendre un petit peu qu'il s'affiche alors bon c'est un éclair je pense allez affiché ah là là il est arrivé vous êtes prêts ? oh ok c'est du feu c'est du feu on donne comète plutôt c'est une boule de feu standard voilà c'est une boule de feu standard je vais juste bien la dimensionner des fois que vous auriez peut-être un espoir d'y rééchapper pour certains oh tu suis large réussissez vos jets de dextérité hein les enfants ça moi on prend pas tous les dégâts oui ils faisaient les comme ça au moins j'en vais dire moins de 1000 sauvegarde de dextérité c'est ça ? ouais c'est sauvegarde de dextérité les boules de feu c'est bien oula alors déjà tu prends tout je suis en armure hein donc oh la la euh juste euh juste pour savoir euh ouais bah justement là je suis je suis affecté ou pas ? j'arrive j'y attends j'ai pas encore fini de placer ma bouboule oui t'es affecté oui ok euh j'ai tes sauvegarde de combien ? ah oui tiens j'ai tes sauvegarde de 13 bon ça va ah ah ouais non même même les même avec les bonus ça passe pas euh est-ce que moi je suis affecté ou pas ? oui justement il a fait exprès de vous de vous mettre là non de toute façon il il rend bien qu'il y aura le dernier oh oui euh j'utilise ma réaction oui euh pour faire une représailles infernale j'arrête ça tombe bien que tu joues avant moi parce que disons que le monsieur va peut-être pas aimer euh alors le DD il est pas de 11 hein il est de 15 j'espère parce que là euh et on sait pas que le chat aussi prend des dégâts hein Claude quatorze hein quoi ? oui le chat aussi va prendre cher le chat aussi va prendre cher le chat aussi va prendre cher et vous en faites pas ? j'ai des diamants et j'ai le sort de résurrection s'il avait vraiment besoin mais euh tout de suite dans le dramatique j'ai vu j'ai vu j'ai ce qu'il faut mais là il va morfler ouais 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 écoute c'est lui qui a voulu jouer avec le feu ouais tant pis pour lui pour ceux ah bah là c'est ce qu'on appelle la carte c'est ce qu'on appelle la carte c'est ce qu'on appelle la carte pour ceux qui sont en dessous de euh 13 donc tout le monde à part et Erwin vous prenez 28 points de dégâts et il y a et Erwin tu prends que 14 ça a baissé beaucoup alors je vais regarder de l'autre côté parce que j'ai toujours passé sur votre coco là il va prendre cher il va prendre très cher il va prendre 8 points de dégâts j'ai fait 36 hein oui oui mais il est pas mort ah oui ça je me doute qu'il est pas mort mais il a pris hein tu l'as fait sur les nécromanciens d'accord bien sûr oui parce qu'il a cravé son propre chat presque il l'a pas tué mais il est pas bien j'aurai bouge ton cul ah j'ai pas regardé si j'avais des trucs bonus voyons il va regarder quand même alors qu'est-ce qu'il a en bonus ? et ben ouh il pourrait rendre l'appareil à quelqu'un non il pourrait pas non il pourrait pas non surtout que d'une des billons a décidé de vous sauver il a planté juste au moment où je sortais le bilan sort j'arrête c'est à ton tour j'arrête ou ton cul reste pas juste devant moi je vais me mettre ici point non non plutôt je vais utiliser que il faut que je sois quand même assez proche bien point ça te va ici ? ouais ouais parfait euh 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 des épées euh des épées euh assez petites euh un peu éthérées qui forment une bulle autour de moi un peu comme des insectes qui volent oui oui la durée est pas instantanée je crois zbrang voilà donc j'ai un c'est un c'est un 7 4,5 t'inquiète ça arrive c'est pas un truc qui est sous les pieds du micro ancien ? ah si voilà ah si voilà c'est ça que tu veux hop en désignant euh le micro ancien et son chat au cas où il y aurait d'autres et donc quand il commencera son il prendra 3d8 c'est 4,5 mètres ce que tu me dis ? de rayon ? ouais parce que là évidemment il est beaucoup plus grand que ça voilà et c'est centré sur non c'est centré sur moi non c'est centré sur moi voilà comme ça il est dans mon rayon tant qu'il est dans ce rayon il est à moitié de vitesse pour ses déplacements et dès qu'il commencera son tour puisqu'il ne peut pas être considéré entrant dans le rayon là puisque je l'ai lancé alors qu'il était dedans si quelqu'un rentre dans le rayon donc physiquement rentre dans le rayon que je désigne comme un ennemi à savoir mes ennemis sont tout le monde sauf mes alliés comme ça au moins et ben ce sera 3d8 de décision ok et maintenant tu as la bonk ça c'est maintenant tu peux le bouger je suis en gros et euh tac 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 j'ai rien d'autre en accès qui peut être intéressant et j'ai pas de soin on sera en bonus ok donc je vais rester là et ce sera là Erwin c'est à toi on est d'accord que ça ressemble un peu c'est un peu vaporeux les lions oui exactement je vais parler en primal oui après tu l'as entendu parler en en j'arrête oui je sais mais je veux parler en primal oui primordial je vais lui dire euh nous ne sommes pas là pour vous tuer nous sommes là pour tuer votre maître vous voyez qu'il vous a attaqué oui aidez nous vous serez libéré du coup je dis ça ouais alors tu vas me faire et au moment où tu dis ça euh oui tu vois le nécromancien qui lui va dire attaque le maintenant en te désignant toi et tu vas pouvoir me faire un jet de persuasion puisque toi tu es plutôt dans la persuasion du coup oui oui et lui il va le faire dans la clinique oh je sais du sang ah bah il a fait pire que toi il a fait 3 d'accord donc que fais-tu maintenant euh bah j'attaque les nécromanciens oui avec euh des charges occultes on a un qui touche mais euh et tu rajoutes 3 à la première attaque ouais non alors ok on va prendre c'est à c'est à tempest c'est à toi alors je commence avec un petit souffle de foule sur le nécromancien sur le nécromancien sur le nécromancien ok c'est à mon modificateur de constitution c'est euh 3 il me semble oui donc c'est à tout c'est 3 plus encore 3 donc il a 14 il est à 14 il est à 14 et voilà qu'il y a c'est définitivement la victoire de l'autre on regarde on regarde on regarde on regarde 3 9 bah du coup il va tout prendre t'as plus qu'à lancer tes dégâts les gars victoire de la france 29 ouais ouais quand même ouais il y a eu deux beaux essais je crois que tu étais bien motivé là disons qu'il s'est pris il s'est pris une claque il a fait ok moi je vais te la rendre ouais mais du coup t'en as que un des deux du coup non parce que t'as pas de euh ouais 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 j'ai pas encore paramétré correctement le machin donc 18 ouais ouais ok il est toujours debout mais bon on a pas apprécié la blague est-ce que j'ai le droit de me déplacer ou pas ? oui parce que vu que mon souffle compte comme une attaque je pense que je peux attaquer une deuxième fois pour euh je crois que j'étais à peu près là j'étais à distance pour être juste devant lui et attaquer avec mon épée work pal une deuxième fois pour une nouvelle attaque bonne question Coucou Coucou, tu vois mon épée en bonne ok ça ne touche pas Alors on va commencer déjà par un petit second souffle. Ensuite, en espérant ne pas me faire toucher ou quoi que ce soit, je vais foncer sur l'écran ancien aussi. J'ai une attaque d'opportunité ou pas du tout ? Ah oui, c'est vrai. Non, pas d'attaque d'opportunité. Tant mieux. De toute façon, tout à la rapière. Première attaque. Deuxième attaque. Ça fait 16 comme tout à l'heure. Ok, ok. Est-ce que tu fais autre chose ? Déjà, est-ce que ça tue ou pas du tout ? Il est très très mal en main. On va utiliser sursaut ! T'inquiète, dès qu'il commencera son tour, il devra faire un jet de sauvegarde de sagesse. Et voilà ! Mes esprits gardiens aussi. Comme quoi, il faut que je me prenne de la putain de grosse baffe de ma vie pour pouvoir attaquer correctement derrière. Et comment tu le fais ? Ah bah bah ouais. Comment je l'achète ? C'est le général qui le fait, c'est bien. Et euh... Je le plante au niveau de l'abdomaine et je le remonte tout du long de son corps jusqu'à sa gorge. Ok. Attends, parce que c'est un écran de mansion, il faut que je regarde s'il n'y a pas un truc. Par contre là, il faut se dire, on en a battu un. Il y en a encore deux autres. Ah, tu vérifiais ? Euh... Ouais, je vérifie si il me... Je marche. Parce que le truc, c'est que comme c'est un nécromancien, t'es obligé de vérifier s'il meurt vraiment. Bah, je pense que les épées radians vont faire le taf. Parce que de toute façon... Je fais juste un essai. Mais juste un essai. Quand il commence 30 jours... S'il survit à ton actac, de toute façon, il faudra qu'il passe un jet de sauvegarde et au minimum de cas il prend la moitié de 3d8 radiant. Je pense qu'en général ça... Ah... Et puis j'ai d'autres sorts encore. Bon, tant pis, j'ai pas pu utiliser l'objet que je voulais, mais c'est pas plus mal, au moins je le garde pour plus tard. Ouais. Ok. Alors... Eh ben, il va faire comme vous autres. Euh... Question. Tu fais une décharge occulte après, toi, Erwin ? Non, non, c'était pour essayer, hein. C'était pour essayer si les 3 dégâts de lire de génie fonctionnaient, mais il faut ça. Alors... On toast les nouvelles fiches. Question. Que faites-vous maintenant qu'il est au sol ? Eh bien, en fin de mon Jojo, on va le tabasser au sol. Bah déjà, s'il est pas mort, il commence son tour, il fait un jet de sauvegarde de sagesse contre mes esprits gardés. Dédé 15, si j'y peux de bêtises. Dédé 15 de sagesse. Et quoi qu'il arrive, il prend la moitié. D'accord. Bon, je pense que tu peux lancer déjà tes dégâts. Non, non, mais il a rien. Voilà, c'est 7 que j'ai dû faire. Soit 7, soit 8. Radiant. Ok. Ensuite, que faites-vous ? Je regarde ce que j'ai. Moi, je vais me rapprocher du lion un peu vaporeux et j'essaie de voir comment il va. Et je me dis, je suis Erwin. Quel est votre nom ? Et je lui dis tout ça en primordial. Ok. Il te dira, je m'appelle Palmo. Puis-je voir euh... Je vous prie de nous excuser pour les dégâts occasionnés. Laissez-moi voir si je peux faire quelque chose. Vous n'êtes pas susceptible de tout voir, mais je vous remercie pour votre attention. Ceci étant, maintenant que nous avons fini notre travail ici, j'aimerais tout autant repartir chez moi. Et tu vois que Erwin laisse le passage libre pour qu'il puisse s'en aller. Du coup, tu le vois en train de te regarder passivement. Et à son passage, je dirais, j'espère que nous aurons l'occasion de collaborer ensemble intérieurement. C'est l'envie que je vous en dis. Oui, certes. Ceci étant, quand je disais que je voulais retourner chez moi, auriez-vous la connaissance d'une personne pouvant m'aider à retourner chez moi ? Quel est votre chez-vous ? Un autre monde où le sol, la terre ferme n'existe pas. Où l'ensemble est instable. Je vois qu'il sourit un peu. Voyez-vous, je ne suis moi-même pas de ce monde. Et je cherche également à rentrer chez moi, mais... Et vous m'accompagnez, je suis persuadé que nous trouvons quelqu'un qui puisse vous aider. Ou du moins jusqu'à... Ainsi, nous avons un intérêt commun. Nous ferions bien de nous associer. Je hauche de la tête. Quel est votre objectif ? Ici. Ah oui ? Détruire les engences. Et je montre le nécromancien... ... de ce monde. Très bien. Alors, faisons ça ensemble, si tu veux bien. Volontiers. Même si je souhaite t'aider, bien entendu, et que je le ferai. Sache tout de même que je suis profondément blessé. Et que de ce fait, je vais devoir me reposer avant de pouvoir t'aider. Dans ces cas-là, tu auras une place au sein de mon corps pour te reposer le temps qu'il te faudra. Seras-tu là pour me protéger ? Mes hommes seront là pour te protéger. Très bien. Dans ce cas, je suis jusqu'à ton camp, comme vous serez disposé à partir du temps. Et là, je prends un air un peu plus grave. Et je regarde le camp de son ami, et je lui dis... Avez-vous des rites particuliers pour vos défunts ? Je ne le connaissais pas. Et de toute façon, il devrait bientôt disparaître de lui-même. Nous autres, nous partons en fin, généralement. Cela est étonnant qu'il ne soit pas déjà parti, d'ailleurs. Autoriseriez-vous à l'inspecter ou vous souhaitez-vous l'inspecter vous-même ? Non, je n'ai pas envie de l'inspecter. J'ai plutôt envie de m'en éloigner. Et sachez-le, nous avons vu des choses... Du coup, quand il dit ça, il y pense, tu vois. Il s'éloigne un peu du cadavre de l'autre. Nous avons vu des choses avec cet individu qui est allongé là-bas, qui sort du commun des mortels présents sur cette planète, sur ce monde. Et je serai vous, je m'éloignerai du corps que vous voyez là-bas. Je comprends. Mes amis sont en train de vérifier qu'il est bel et bien inerte et mort. De manière définitive. N'avez-vous donc pas peur qu'il explose ? Quand il dit ça, je regarde mes compagnons et je fais... Attention à vous ! En alarme. Les autres, qu'est-ce que vous ? Il est toujours pas disparu ! Il est toujours pas disparu ! Recule ! Et de façon, même si... De façon, s'il le fallait, j'ai le... S'il fallait vraiment s'éloigner, je peux utiliser le pas brumeux. Au revoir. Euh... Tu me... Tu me... Tu me... Tu me... Tu me... Tu me fais... Tu me fais... Je te... Je te... C'est maintenant qui va me servir... Euh... C'est un dd combien ? 16 ? C'est ça ? C'est ça ? Mon cher, j'arrête ? 15 ? 15 ? Non, 15 ? Non, 15 ? Euh... De sagesse. Oui. Et tu peux me faire des... Tu... Mais j'ai peut-être déjà fait les dégâts ou... 16 ? Oui. Je les avais fait pour le tour juste après, mais... Je... Je suis resté... Un petit moment avec... Mais... D'ailleurs, je me serais pas. Je pense pas être autant éloigné. J'arrête, ce serait... Qu'il y a le... Tant qu'il y a le corps... Je fais en sorte que... Ohhhh... Ohhhh... Cacamètes... Ohhhh... Ah oui, c'est ça que j'ai pas... En bordure du truc comme ça, si jamais il se relève... BOOM ! Bon, il dure pas éternellement mon esprit gardien. Il dure 10 minutes quand même. Donc... Oui, donc... Le tour à combat, c'est un certain temps. Alors... Tu... As senti... Quand tu as commencé à t'éloigner de lui... Tu as vu comme des... Convulsions... Qui commençaient chez lui... Et au moment que les convulsions commençaient à arriver... Alors qu'il était déjà mort, hein... Depuis un moment, donc... C'est un peu bizarre... Euh... Tes esprits gardiens n'ont pas été dus... Et euh... L'ont tout de suite attaqué... Et de nouveau... Parfait... Il est mort... Et qui plus est, tes esprits gardiens sont en train de le hacher menu... C'est un peu le but... Et ici... Bon, au moins là on est... Je crois que là on est sûr qu'il... C'est difficile... Je... Je laisse mon sort pendant toute sa durée des 10 minutes... Tant qu'il y a encore la moindre trace de... De corps... Mes esprits gardiens vont... Tu vois le bruit d'un mixer ? Pas même... Et... Assez rapidement ensuite... Le corps du... Du lion... Euh... Du lion intéré disparaît... En fumée pour le coup... Que faites-vous après ces émotions ? Voilà c'est bon... Il n'y a plus de corps de nécromancien ? Non... Bah il a été désintégré pour le coup... Ok... Hop... Et du coup je me mets devant... Devant le lion... Je fais... Ce n'est plus un ennemi... Et il est sous ma protection... Très bien ! Hop... Voilà pour vous monsieur... J'arrête... Monsieur H... Euh... Je crois qu'il y a ton pêche... Oui 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 oui... T'inquiète... De toute façon... Je pense que là... On va faire un petit retour au QG... Pour aller recevoir des soins... Voilà... Donc 20 points... De... Soins pour toi... Mon cher H... Ah... Plus 20... Plus 20... Ah ça fait du bien ! Ouais ouais... C'est soit un niveau 3... Et j'ai encore un sort de niveau 3... Et je vais... Euh... Euh... Je vais modifier mon truc... Du coup c'est... C'est... C'est pas une étape au point de raccord... La boule de feu vous aurait quand même bien... Ouais... Bah je l'aurais vu arriver... J'aurais cassé une... J... Puisque je l'avais préparé... J'aurais cassé une zone de silence... Et pas mes esprits gardiens comme ça... Je l'aurais pas pu lancer de sorte... Tu vois... Mais je l'ai pas vu arriver... Bah de toute façon... Je crois qu'il est... Je crois qu'il était hors portée... Euh... 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 Non... Ma zone de silence... C'est pas autour de moi... C'est moi qui décide de la placer... Les esprits gardiens... C'est autour de moi... Comme quoi... Non... Si il reste... Je pense que Erwin... A quand même été assez attentif... Pour euh... Comprendre... Qu'il n'a pas couru... Pour arriver à vous... Mais qu'il est apparu... Avant de vous balancer la boule de feu... J'arrête... S'il vous reste... Déposez soin... Déposez soin... J'arrête... Je me... Je fais ça de suite... Je... Enfin... Bien sûr... Priviégiez... Le Général Tempest... Ou le Général H... Et vous même... Mais s'il vous en reste... Quelques-uns après... Euh... Palmo... Euh... C'est comme ça qu'il s'appelle... Oui... Pas le mot... Claude... Alors euh... Par contre... C'est un... Euh... Je sais pas si ça marche sur les... Euh... Ah non... C'est une créature que vous touchez... Palmo euh... Ne dirait pas non... J'en suis sûr... Et vous non plus d'ailleurs... Euh... Du coup... Tac... J'ai moins pris que vous... De toute façon... Je pense qu'on sera tous d'accord... Que le mieux c'est de retourner au QG... Pour déjà faire le rapport aux autres chefs... Et recevoir... Quelques sons supplémentaires... Et réparer un peu... Nos armures... Euh... Je vais devoir... Euh... Passer à mon camp... Euh... Pour euh... Installer... Pas le mot... Il n'y a pas de soucis... De toute façon... Je pense que ça sera vraiment que... Euh... Ouais... Peut-être début... Là on est... Il a vrai qu'il y a la RMJ... Euh... Là... Euh... Vous êtes... Le temps que vous alliez là-bas... C'est assez rapide... Que vous alliez en volant... Euh... Alors attends... Que je me réfigure là... Alors... 12 points pour toi tempeste... Parce que sur la map... C'est pas du tout dégranché... Hop... Masque... Voilà... Il y a ce que je me disais... Je me fais une mauvaise image... De ce... De la distance... Euh... 80 km... Ah oui quand même... Euh... Hum... Euh... Fin de matinée... Après 80 km à deux dragons... Oui voilà... C'est pour ça que ça va être assez rapide quand même... Mais fin de matinée... Ok... Enfin... De toute façon le temps que... Toutes les armées se mettent en place... Je dirais oui... On se retrouve milieu d'après-midi au QG pour faire le rapport... Parfait... Comme ça... Moi-même je... Je vais pouvoir... Aller au niveau des troupes... Euh... Euh... Tartir... Tyrell et Sylvestre... Pour leur dire qu'ils peuvent accélérer la cadence... Oui... Euh... Ok... Euh... Tu... Vas... Savoir... Vous allez voir même... Qu'il semblerait... Que des mouvements se fassent... Euh... De là où vous êtes... Ici... Et ici... Euh... Enfin... Ici... Enfin dans le sens là c'est les alliés... D'accord... Et dans le sens... Dans l'autre sens c'est les ennemis... Que des morts vivent... Euh... Alors personnellement je vois pas ta flèche... Non je vois... C'est pareil je vois... Je vois le carré mais je vois pas la flèche... Et... 16 points de soin pour... Euh... Le lion... Pouah... J'ai bien tapé dans mes sorts quand même... Là vous voyez pas ma flèche ? Je me suis même pas encore soiné... Ah là c'est bon... Là c'est bon... Donc... Parce qu'avant on la voyait pas du tout... D'accord... En même temps c'est jaune sur du jaune donc... Ah non même pas c'est littéralement la brouille pour... Euh... Donc du coup vous voyez des zombies qui attaquent par là bas... Et des alliés à vous... Qui euh... Qui étaient en garde au niveau du fleuve là... Qui du coup... Se défendent... Euh... Quand vous retournez vers le QG... Vous remarquez qu'il y a... Une confrontation ici... Contre... C'est de la Dragon Storm ici... Et... Et... Des... Des... Militaires d'Alarian... Et des aigles qui étaient restés là... Euh... Vous voyez effectivement quelques blessés qui se dirigent par là bas... Et vous arrivez au QG... Où assez vite on va... Euh... Pour assez attaque... Oui... Il y a que... Est-ce que l'armée a... A essai spontanément de niveau ? Est-ce que ça allait bien annuler un tir de l'armée ? C'était quand même le but principal ? Ça a déstabilisé... Euh... En fait... Les espions que nous avons ici... Euh... Nous disent que ça n'a pas bougé... Le seul endroit qui n'a pas bougé... Il semblerait que... Euh... Si c'est bien vous qui l'avez fait... Que votre action... Euh... Là-bas... Et quelque peu... Stopper l'avancée de cette grande armée... Ah... Ok... Donc ça veut dire que... Tous ceux-là sont restés figés... Et ce qui a fait... Sans le vouloir... Bah... Un putain de bouchon sur tout le reste... Le temps qu'ils ne sont pas encore repris en contrôle... En vrai c'est déjà pas mal... Bah... Ça nous permet je pense de gagner au minimum une journée... Ce qui nous permettrait de nous occuper des autres points... Donc en fait il faudrait faire... Je pense que... Un court... Nous allons prendre un court repos avant de... D'essayer le steamroll et de découvrir un second nécromancien... Pour... De toute façon moi... Il me faut un long repos... Recanaliser ma magie... MJ... Ça veut dire quoi ? C'est combien de temps le repos ? C'est 8h... Oh putain... Eh ouais... L'éclair c'est... C'est pas... C'est puissant contre les morts-vivants... Mais par contre... Là... Ça prend du temps à recharger les batteries... C'est ça... Euh... Tiens... Je sais bien ce qu'on fait... J'ai encore quelques sorts... J'ai encore quelques niveaux de sorts... Mais... Ce qu'on peut faire... Surtout qu'en plus c'est à côté... C'est que là... On... On se fait soigner avec... Tous les soigneurs possibles... Et... Qu'on parte directement sur le front juste ici... J'ai plus de sorts de niveau 3... Donc on aura plus d'esprit gardien... Euh... T'inquiète pas... J'ai un équivalent... Ok... Parfait... J'ai un équivalent... J'ai plus de niveau 3... Donc j'ai plus de résurrection... Vous m'avez bien dit que vous allez directement... Oh... Euh... Non... Déjà... On va au QG... Ouais... Bah... C'est d'un plan en plus où je reçois les différentes informations... Oui... Euh... On se fait tous soigner... Y compris par moi... Y compris par moi... Si on me demande... C'est... Oui... C'est un allié... Et il a pris... Il a récupéré 16 points de vie... Euh... De ma magie... Puisque j'avais encore quelques soins... Et qu'on m'a demandé de le soigner... Donc je laisse le... Et derrière... On fonce là où se trouve le... Alors... Je sais plus c'est quoi le nom de la race... Mais le général qui se trouve ici... Donc là-bas il y avait Lithogena... Et... C'est ça... En tout cas on va essayer de trouver Lithogena... Et... Rejoindre en tout cas les troupes de la Dragostorm... Ouais... C'est avec les... C'est pas les gigantropes là ? Si si... Si 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 si... Euh... Et je suppose que t'aimerais bien quand même diriger tes troupes... Ouais... Donc autant... Autant rejoindre ce front là... Ouais... Ouais... Qui est littéralement à côté... Et derrière nous... Au moins on pourra se dire que tout ce qui se trouve derrière le fleuve... Est sécurisé... Et comme ça on a vraiment juste à sécuriser le long du fleuve... D'accord... Et de toute manière je pense pas qu'on va jouer l'action vu qu'il est déjà... Ouais... Moins 25... Oui d'accord... J'ai encore 6 emplacements de sort... Donc je peux encore faire 2-3 trucs... Sympathiques contre les licanthropes... Euh... Je voulais juste terminer... Alors je suis en train de faire l'EGD... Je sais que je ne dis rien... De savoir si l'Ethogéna est revenu... Bah après de toute façon on a dit qu'on revenait au camp... Et qu'on faisait au moins un repos court... Oui mais elle elle est partie le matin... Ouais c'est bon... Un repos court hein... Pour moi... C'est ça... Pendant le petit repos court... Le temps de pouvoir euh... Se faire soigner correctement et tout... Et recharger nos... Capacités euh... Que ce soit H sur vous... Ouais... Est-ce que ça serait pas mieux de me mettre en main... Même au milieu de l'armée là-bas avec... Un esprit gardien... Euh... Pas sûr que tu puisses rester longtemps... Ouais... Sauf si vraiment t'as un objet qui te permet de... Lancer esprit gardien en illimité de la WIT... Et... C'est quasi intouchable... Mais non... Je crois pas... Nana... Ok... Ca serait bien... Mais non... Du coup... Du coup quand vous revenez au QG... Par contre pourquoi je récupère mon conduit divin... Ca c'est pas mal... Donc je pourrais re... Redétruire des morts vivants euh... Si jamais... Donc pour info... Quand vous revenez au QG... Vous apprenez que LITOGENA est revenu blessé... Bon bah on sait au moins à quoi s'attendre avec le général ennemi... Bah... Au moins... Au moins de décrire ce qu'il s'est passé... Et Opale ? Et euh... Opale... Elle était avec elle... Euh... Tu pouvais avoir les infos à distance ou pas ? Oui... D'accord... Tu n'as pas vu mon MP du coup ? Euh... Non il n'y avait pas... Euh... En fait c'était euh... C'était que Opale me prévienne euh... Quand est-ce qu'il était euh... Il était avec le général... Afin que je puisse euh... Visualiser à quoi il ressemble... Apparence, race, tenue... Tout ça... Et je lui ai demandé d'être le plus discret possible... Déjà je t'envois un truc là... C'est fini... Allez... 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 On y en a fait... On y a fait... Ensuite euh... Tu auras su que c'est un coup de défense de réflexe de la part de son ennemi qui aura fait du mal à l'hythogéna. La photo arrive, je ne sais pas où elle arrive. Je le dis aux autres. Autrement dit, l'ennemi ne l'a pas tué. Est-ce qu'il a dit un mot ou quelque chose en fait ? Du coup, l'ennemi ne l'a pas tué, l'a laissé repartir. Ce qui était étonnant parce que je vois qu'il vient de recevoir la photo. Oui. Tu peux imaginer qu'effectivement c'est étonnant qu'il l'ait laissé en vie. Tu as remarqué que l'individu, même s'il a un air un peu bestial, il avait quand même sur lui des bouquins. Il semblait avoir, comment dire, des symboles religieux sur lui. Donc je te propose de faire un jet de religion. De religion, du coup ? Oui. D'accord. Ça c'est fait. Bon, tu ne sais pas. Moi, je suis teubé, donc je ne suis pas sûr que je connaisse bien les cultes. Je me dessine le truc, je n'ai plus zéro. Moi, je pourrais t'aider. Il n'y a que le lindo qui compte, tu comprends pour moi. Si Harwin accepte de vous décrire les symboles religieux. Oui, bien sûr, je t'écris. Ah, je le tente quand même. Oh, non, non. Je me suis pris un gros coup. Mais en fait, c'est un truc. Moi, j'ai juste regardé, c'est juste que j'étais en train de penser au jour de bataille. En fait, ça ne vous dit rien, parce qu'il vous semble, il te semblait déjà, Harwin, reconnaître un truc qui ressemble à quelque chose qui existe dans votre monde, mais qui n'est pas symbolisé comme chez vous, mais tu as du mal à mettre le mot dessus. Et c'est bien dommage, parce qu'il semblerait que ce soit une grosse pierre avec deux petites en haut à droite et en haut à gauche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Il s'appelle comment, le général ? Et du coup, il s'appelle l'Otian. C'est écrit comment ? Oui, c'est une bonne remarque. Je vais me mettre en l'air. En s'en venir, cette fois. Hop, voilà. C'est l'Otian. Et ce qu'il a dit, c'est que lui, il décidément vient aussi d'un autre monde. Il semblerait qu'il y ait eu un petit schmildix dans l'air spatiale. Parce qu'il en sait quelque chose. Et qu'il soit venu ici, il est débarqué avec des elfes qui se sont dits élorent. qui l'ont hébergé, qui lui ont offert tout ce qu'il pouvait pour survivre et pour s'adapter. Ici, le temps qu'il trouve une solution pour repartir. Malheureusement, du coup, il n'a trouvé aucune solution pour repartir. D'où l'intérêt qu'il avait, du coup, de voir une personne aussi intelligente que Lithogena. Et malheureusement, Lithogena, ayant suivi un petit peu ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire qu'elle a tenté de sortir des fléchettes discrètement et de les planter dans le coude de son interlocuteur. Et ça n'a pas marché. Et qui lui a demandé ? Dans sa tête, il fallait qu'elle le tue. Voilà, par surprise. Est-ce qu'elle a compris un ordre de travers de notre part ? Ou c'est son instinct qui lui a entremédié ou crié de « il faut l'abattre tout de suite » ? Alors en fait, quand elle repart pour aller vers le QG, elle a dit « j'ai fait ce que j'ai pu pour les miens, mais je ne suis pas assez forte. » Donc il semblerait que ce soit un ordre qu'elle ait mal compris ou alors autre chose. Ce n'est pas grave. Mais ceci dit, ceci dit, du côté de l'autian, il n'a pas cherché à la poursuivre, il n'a pas cherché, enfin on voit bien du coup Erwin que dans son geste, c'est vraiment un réflexe qu'il a eu, parce que l'autre était de le planter avec des fléchettes. Donc en fait, il s'est senti un petit peu, comment dire ? Menacé ? Il s'est senti menacé et il s'est senti coupable du coup, il a même essayé d'hurler « pourquoi tu as fait ça ? Je ne te voulais aucun mal ! » Mais Litogina était vraiment suffisamment malemprunt pour ne pas rester sur place, avec un potentiel à nous. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, il reste à vous de savoir si vous attaquez ce point-là et que vous ferez du général si vous le trouvez. On est d'accord que le général commande à toutes les troupes qui sont du côté de l'inor ? Oui. Ok. Et on est d'accord que ce que tu nous as dit, c'est qu'actuellement, entre la Dragoch Storm et des troupes qui viendraient de l'endroit indiqué où se trouverait le général, il y a des accrochages ? Oui. C'est ça. D'accord. De toute façon, le mieux, c'est qu'on aille sur place déjà essayer d'aider nos troupes. Bon, ça sera déjà un début. Ok. Et ensuite, nous verrons bien ce qu'on fera avec le général. Ok. J'ai peut-être un moyen à moins risquer de pertes demain. L'hytogéna est blessée, certes, mais il ne semblait pas fermer à la discussion avec elle. Oui. Je peux prendre la place de l'hytogéna ? Et le convaincre de s'agir à nous ? Oui. Je pense de toute façon qu'il vaut mieux ne pas venir non plus à plusieurs. Surtout au vu des montures que nous possédons, Tempest et moi. Il pourrait se mettre trop sur la défensive. Donc oui, je vous accorde le fait d'aller discuter avec le général ennemi. Par contre, moi et le général Tempest avec Jaret s'il souhaite, on va aider nos troupes à sécuriser le fleuve. C'est ça. Mais laisser un ambassadeur d'un autre pays tout seul avec un général potentiellement ennemi, ça peut être dangereux. Vous, vous avez vos dragons protégés. Ça vous dérangerait que je... Il a son nagle. Ah, il a son nagle, ouais. Et puis vous savez, avec les licanthropes, j'ai l'habitude dans mon pays. C'est pour ça que j'ai accordé rapidement à Erwin le fait qu'il aille lui-même pour parler avec le général. C'est que je savais qu'en cas de problème, il a au moins son nagle géant pour... Ouais, ouais, ouais. Pour le tir. Et de toute façon, nous serons littéralement proches. S'il arrive à nous envoyer un signal, on pourrait arriver, je pense, en quelques temps avec les dragons. Ouais, tout à fait. Je peux faire un signal visuel, si vous le souhaitez. Parfait. Accordons-nous sur le signal en question. Bah, que pouvez-vous faire comme signal ? Une illusion. L'artifice. La fumée. Une créature. Alors, pas de la fumée, parce que vis-à-vis des batailles, ça pourrait être... De toute façon... ...déinterprété. Ouais. Vous avez dit des artifices ? Ouais, je pense que c'est... Et si nous accordions sur la couleur ? Ou alors, vous en avez qu'une. Non, je peux déterminer la couleur, mais elle ne pourra pas faire plus d'un mètre cinquante de diamètre. Je pense que ça suffira. Tu vois une grosse boule violette dans le sel d'Amazon. Je pense que tu peux le voir, oui. Vert, vous avez réussi à le convaincre, à le rejoindre en tant que nos alliés. Rouge, il ne souhaite pas être notre allié, mais il n'est pas notre ennemi non plus. Violet, vous êtes sans danger, vous avez besoin d'aide. Permettez-moi de prendre congé dans ces cas-là. Je vous en prie, allez-y. Et du coup, je prends congé, je vais voir Lithogena. Ok, et je vous propose d'en rester là pour ce soir. Oui. Parce que j'ai de la chance. Tu ne veux pas qu'on fasse tous les deux ? Non, non, non. Le général ? Non, on fera ça au fait. Parce que je n'ai pas envie d'oublier. Là, j'ai à peu près tout compris et je sais que le stream marche bien. Enfin, que le stream a bien marché. Donc, j'ai envie de rester là et d'être sûr de redemarrer sur quelque chose que j'ai compris. Je note le code couleur. Oui, justement. C'est surtout le code couleur qui était important. Et puis, je pense que ça va peut-être nous prendre un petit moment. Parce que c'est quand même un rendez-vous d'érudit. Donc, attends-toi à avoir un... Comment dire ? Un RP... Un RP... Des rudis. Je comprends. Et la prochaine partie, ce sera le 6 octobre. Alors, du coup, notre cher Eucarist connaît la race que vous avez à France. Est-ce qu'il l'aura dit ou pas ? Pas du tout. D'accord. 10 octobre. Mais par contre, il va falloir que je n'emmène pas le mot à mon coin pour qu'il puisse se reposer. Le 6 octobre. Comme dit, on va faire un repos court, le temps de nous soigner et tout. Je pense que tu auras le temps de faire un petit arrière-retour avec les aigles. Ah oui, le 6 octobre. Je suis parti au mois de novembre. Bon, sur ce, messieurs, c'est bien amusé. Moi, j'ai bien aimé que vous avez failli mort. Heureusement que vous me l'avez dégommé avant qu'il repasse son toit. Je pense que vous ne faisiez pas de vieux eau. Je pouvais lancer un mot de guérison comme ça. C'était plus important que... On le défense. Il me reste encore un représailles en fard d'âme. Il me reste encore 6 emplacements de sort, 4 de niveau, 2 de niveau. J'ai encore des armes spirituelles possibles, des cécités surdité possibles, des éclairs traçons possibles, des flammes sacrées illimitées puisque c'est un triple. Donc, on va pouvoir quand même continuer à faire le ménage de tous ces impurs. Je peux juste prendre en privé juste quelques minutes. Ça ne durera pas longtemps. De toute façon, je vous laisse. Bisous. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada